Y'en a marre, là ! Mais je t'avais dit qu'il fallait pas faire ça. Ça fait trois mois qu'on a rien sorti sur la chaîne. On n'arrive pas à conclure celle-ci. Est-ce qu'on peut passer à autre chose, maintenant ? Maintenant qu'on a bien parlé des fachos, de comment leur idéologie est de plus en plus présente sur Internet, dans les médias et dans la politique actuelle, on va réfléchir à comment faire pour les empêcher de nuire davantage. Y'a pas mal de choses qui ont déjà été tentées pour éviter le retour de l'idéologie d'extrême droite dans les grandes démocraties occidentales. Donc, on va faire un petit topo de ce qui n'a pas marché. Ah oui, ok. Comme des gauchistes de base, on commence par le négatif. Les stratégies nulles. Alors, on va d'abord parler des stratégies politiques, parce que ça fait un moment que le FN puis RN existent et que les politiques se demandent ce qu'il faudrait en faire. Il a même été question de les dissoudre dans les années 90, comme on l'a fait pour Génération Identitaire cette année. Hein ? Tu vas dire du bien de Darmanin ? Non ! Enfin, si, là-dessus, d'accord. Mais c'est la seule et unique fois. Et en plus, il a pas fini le boulot. Donc en fait, c'était juste de la com. N'empêche, c'est noté et ce sera retenu contre toi. Mon Dieu, we are in trouble. Je disais donc, on aurait pu décider de dissoudre le FN quand il avait encore peu d'adhérents. Mais c'était sans compter sur les ambitions politiques de certains qui se sont dit que ce serait pas mal d'utiliser la menace du front comme moyen de gagner les élections. Parce que comme on le disait dans la vidéo précédente, les idées de l'extrême droite sont anti-const... anti... Contre la constitution. Et anti-démocratique. Elles menacent la paix sociale très relative que l'on a. Il y aurait des motifs légaux pour demander la dissolution de certaines organisations. Ou même le parti de Zemmour. Il suffit de s'appuyer sur les lois de 36 contre les ligues factieuses. Ce serait pas un acte de censure dictatoriale, mais bel et bien un moyen de protéger la démocratie. Mais c'est justement au nom de la liberté d'expression qu'on a laissé le pire se dire sur les plateaux et en politique. Parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Sauf que cette liberté, elle devrait s'arrêter là où commencent les textes de loi. C'est pas pour rien que l'autre là il a été condamné plusieurs fois pour appel à la haine. Ça peut sembler être une évidence, mais ne pas dissoudre le FN quand il était encore temps, ça n'a pas vraiment fonctionné pour empêcher la diffusion des idées d'extrême droite dans la société. Ah bah ça alors, ça m'en bouche un coin ! Il y en a eu d'autres, des stratégies foireuses et bien plus dangereuses encore une fois, à des fins électorales. Les partis de droite modérée ont commencé à se mettre à chasser sur le terrain du FN. Vous avez assez de cette bande de racailles ? On va vous en débarrasser. Il est pas en prison lui ? Quelle indignité. Dès que les partis comme le RPR puis l'UMP et maintenant les Républicains ont commencé à voir qu'ils perdaient des parts de marché, non pardon, des électeurs, leur conservatisme s'est radicalisé. Et ils se sont mis à imposer des thématiques dans le débat public. Des thématiques destinées à séduire l'électorat FN. Ça commence avec Chirac. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. Et sa proposition de loi sur le port du voile à l'école. Comme on le dit souvent, les signes ostentatoires de religion, c'est que pour certains que c'est problématique. La volonté de la France d'approfondir les relations d'amitié, de compréhension, de confiance qu'elle entretient avec le Saint-Siège, avec sa sainteté, le pape François. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Est-ce que ce genre de mesure a fait que les gens ont arrêté de voter FN ? Bah évidemment que non. La même chose, les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Au lieu de tirer les bonnes conclusions de leurs erreurs, ils ont continué avec les mêmes débats sécuritaires, identitaires. Comme si c'était pas suffisant, ça continue donc avec Sarkozy et ses lois... Bah quasiment toutes en fait. Et la gauche, elle faisait quoi pendant ce temps-là ? La gauche ou le PS ? Joker. Bon, et du coup, ils faisaient quoi au PS ? Comme d'habitude, CIA, des manœuvres d'appareils. Essentiellement décision, ne se posant pas la question de comment conquérir les votes populaires, mais préférant gagner des parts des électeurs. Donc, à part le mariage pour tous en début de quinquennat, Hollande et son gouvernement ont trahi à peu près sur tout. Le code du travail, la déchéance de nationalité, les traités européens, le traitement des manifestants. Que des sujets qui font monter la colère et la détresse populaire. Faut dire que des années Sarko et un climat international assez compliqué ont conduit Hollande à gérer deux gros attentats islamistes. C'est sûr que ça doit pas aider à être détendu. Ouais, fin. Les islamistes, on le rappelle, ce sont des gens qui ont un projet politique ultraconservateur, fondé sur une religion qui les conduit à commettre des actes violents. Un projet d'extrême droite, quoi. D'ailleurs, les conservateurs l'ont confirmé en observant les revendications des talibans. Je respecte des gens qui meurent pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. Et quand le journaliste l'interroge sur l'attentat au camion à Nice qui a tué 86 personnes, Zemmour répond. Pardon de vous chagriner, mais l'histoire, c'est ainsi. Des innocents meurent parce qu'ils sont dans le mauvais camp ou au mauvais endroit au mauvais moment. Et oui, quand les gens agissent parce qu'ils pensent que leur mort le leur demande, il y a quelque chose de respectable. C'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils ne peuvent pas être du même bord politique que nos fachos bien de chez nous. Le Zemmouristan, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées. Un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît. Un pays où les homosexuels sont punis. L'Arabie Saoudite. Mais revenons à François Hollande et à son quinquennat catastrophique. Malgré toutes les mesures de droite qu'il a prises, ça lui a toujours pas permis de reconquérir les votes des classes populaires. C'était même plutôt l'inverse aux élections de 2017. Il est 20h, vous découvrez ces deux visages. Et du coup, maintenant qu'on a bien montré que ce qu'on faisait jusque-là, c'est nul. On a des trucs chouettes à faire quand même. Ce qui a fonctionné et pourrait être repris. Sur cette partie, ça va être simple et compliqué en même temps. À gauche, on a plein d'idées et d'initiatives intéressantes. Des fois, on n'est pas d'accord. Mais elles ont toutes une analyse commune de base. Le système. Un système, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que tous les gens dans ce système sont volontairement des... Ça veut dire qu'ils s'exercent sur les individus des forces sociales qui les poussent à agir dans un sens. Ah, complotistes ! Attends, j'explique. Les individus ne sont pas des électrons libres. Ils vivent avec des gens autour d'eux. Tous ces gens autour transmettent une vision du monde, des actes et des normes sociales. Ces différentes visions du monde sont elles-mêmes influencées par d'autres individus. Et tout ça amène des sortes de mouvements de foule de pensée. Bah ça valait le coup d'expliquer. J'ai pas dit ils exercent sur les individus des forces. J'ai dit ils s'exercent. Personne n'a décidé lors d'une réunion secrète qu'il fallait du fascisme. C'est un ensemble de choses qui poussent dans un sens sans qu'on puisse en blâmer un individu. Mais pour éviter ça, faut faire de l'éducation populaire. L'éducation populaire. Comme dans les MJC, en demandant des subventions pour faire une sortie à la patinoire ? Oui, entre autres. C'est puissant le patin à glace. On va peut-être devoir revenir sur ce qu'est l'éducation populaire. On va prendre la définition de Wikipédia pour commencer. L'éducation populaire est un processus visant à faire évoluer les individus et la société, en dehors des cadres d'apprentissage traditionnels. Elles permettent aux individus de se forger leur propre opinion sur la société et d'agir de manière individuelle et collective sur le monde qui les entoure. Du coup, quand une MJC va emmener des enfants des classes populaires à la patinoire, il se passe quoi ? D'abord, les animateurs vont montrer deux choses à ces enfants. Une autre manière d'agir en collectif et la solidarité en action. Si cette sortie est gratuite, les enfants voient que le tissu associatif et solidaire peut les aider à avoir accès à des choses qui leur font envie. Puis, avec le temps, des liens vont se nouer et elles vont fréquenter des espaces jeunes ou organiser leurs vacances ensemble. Voir s'il est possible de partir en vacances avec les aides de la ville, des régions, etc. Évidemment, cette logique fonctionnait beaucoup mieux avant l'institutionnalisation des MJC et autres maisons de quartier. Aujourd'hui, les activités proposées dans ces structures sont essentiellement consuméristes. A l'origine de la création des associations d'éducation populaire, ce n'était pas le cas et le fonctionnement en était plus souvent très démocratique. Une fois que les enfants seront éventuellement partis en vacances ensemble, avec toute l'auto-organisation que ça implique et des règles de vie communes établies ensemble, alors se dégagera de là une conscience de plus en plus grande de l'intérêt à travailler ensemble à autre chose. Si elles veulent accomplir des plus grandes choses que ce qui est à leur portée économique, elles ont besoin les uns des autres. Sans compter que la conscience de classe peut aussi se faire dans ce cadre-là, tout autant que prendre conscience de l'erreur qu'il y aurait à essentialiser les gens sur leur couleur de peau, leur genre, leur orientation sexuelle, etc. Quand vous partez en vacances avec les centres de loisirs, vous discutez et vous vivez avec des gens que vous ne connaissez pas forcément, avec des origines et des couleurs de peau différentes. Vous pouvez éventuellement vous éloigner des préjugés que vous pouvez avoir sur les personnes racisées qui vous ont été transmis, notamment par les médias et tout le système raciste dans lequel nous vivons. Mais l'éducation populaire doit venir de l'auto-organisation. Ça, c'est un des moyens de contrer la propagande réactionnaire. Et ça ne peut se faire que dans le cadre d'une politique de gauche, vraiment de gauche. La contre-propagande Ce que font les éditorialistes comme Pascal Praud, c'est de la propagande. Il faut donc être capable de contrer ça en ayant un discours clair et efficace pour désamorcer et débunker leurs discours. Notre camp doit savoir communiquer plus efficacement. Ça passe par des paroles claires sur les médias quand on est invité, ou sur les réseaux sociaux, par la vulgarisation de concepts politiques, par un ensemble d'actions à reposer aux discours fascisants de Papacito et de Zemmour. Le discours militant est parfois mal compris. Et il est nécessaire de le clarifier. On doit montrer ce que sont les conversanos, les Papacito, les Codreno et les autres. Mais on doit le faire sans faire leur pub. Parce qu'eux doivent être oubliés. Donc il faut répondre point par point, mais indirectement. Sur tous les tons. Agressif, pédagogue, celui que vous voulez, mais ne pas les mettre en avant. Et il faut faire ça partout. Dans la rue, sur les réseaux, par vidéo comme ici, par des discussions anecdotiques. La séquence qui suit a été ajoutée au script pendant le montage. Si nos vêtements, le cadre ou d'autres éléments vous paraissent étranges, c'est juste qu'on a tourné cette séquence au dernier moment. Tu veux me dire ce qu'on fait dans ce flim, Bob ? On a rien à faire là. Ça m'a l'air d'un bordel. Cas pratiques. Comment contrer la propagande d'extrême droite ? On va vous montrer des cas concrets, en se basant sur des moments arrivés réellement. Un truc qui marche bien pour commencer, c'est de les prendre en pitié. L'appareil intellectuel de l'extrême droite étant basé sur la prédominance de la force, ils n'aiment pas trop qu'on leur explique qu'on a de la peine pour eux. Et souvent, ça a tendance à leur couper le sifflet. Le rôle d'un homme, c'est de ne pas faire ce travail-là. Mais alors, c'est que tu n'aimes pas ton enfant. Mais pas du tout, mais je ne te permets pas de dire ça. Voilà où vous êtes en train de mentir. Vous dites qu'il y a 14% d'inactifs en France. Non, vous avez d'inactifs, monsieur. On peut aussi les prendre à leur propre jeu en allant vérifier ce qu'ils annoncent fièrement comme étant leur sujet de prédilection et s'assurer que ce qu'ils disent est vrai. Souvent, le résultat est assez marrant. À chaque fois que vous prenez des chiffres sur les étrangers, ils sont faux. Vous nous avez dit récemment que, par exemple, pour les allocations de la caisse des allocations familiales, c'était 40% d'étrangers. C'est complètement faux. La caisse des allocations familiales, elle vous a répondu, encore une fois, il faut ouvrir votre courrier, monsieur Zemmour. Il n'y en a que 10%. Il y a 5 millions de personnes nées à l'étranger qui touchent des allocations. 30 millions d'allocateurs au total, ça ne fait que 15%. On ne sera pas d'accord sur les chiffres. On ne sera pas d'accord. C'est que vous mentez avec les chiffres et que moi, je les connais parce que moi, j'ai bossé mon projet. Et sinon, dès qu'il y a moyen de placer une petite punchline, on y va. Valls, c'est lui qui, en 2015, a signé 10 milliards de contrats avec l'Arabie Saoudite. Donc, c'est lui qui a des comptes à rendre, pas moi. Une personne comme Manuel Valls, qui ose nous dire qu'on est islamo-gauchiste, lui, quand il a été au pouvoir, il a fait ça à 10 milliards d'euros à des régimes obscurantistes. Vous allez à des fêtes organisées par le CCIF au chiffre ? Des fêtes ? Des fêtes d'islamo-gauchistes ? C'est-à-dire qu'on se réunit le soir et on fume des chichets en se disant c'est vraiment bien d'être islamo-gauchiste. Quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Par contre, les exemples qu'on vous donne ici ne sont que des exemples médiatiques. Réalisés par des professionnels, ne tentez pas ça chez vous. On voit que les intervenants savent ce qu'ils font. Ils sont protégés par la bienséance qu'exigent les plateaux télé. Mais dans la vraie vie, si vous vous retrouvez face à un membre de l'extrême droite et que vous le confrontez directement, ça risque de moins bien se passer pour vous. Il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse sans tête. Ces méthodes restent efficaces et il faut s'en inspirer. Mais pour vous et nous, qui avons souvent à affronter l'extrême droite sur les réseaux et dans la vraie vie, les conseils à appliquer sont différents. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pour les contrer, c'est de ne jamais les laisser vous forcer à vous justifier. Ils utilisent souvent des accusations fausses pour nous énerver, parce que ça fait partie de leur stratégie rhétorique. Même si ce dont ils vous accusent est offensant, insultant, oppressif, ne vous justifiez pas. Vous pouvez par exemple soit répondre sur un ton humoristique, soit beauté en touche, soit les ignorer, les bloquer, voire les signaler purement et simplement. Nous, les gauchistes, on vit les débats comme des moments d'enrichissement mutuel pour la pensée et pour expliquer pourquoi nos adversaires, nos opposants, ont tort. Les défenseurs des idées d'extrême droite, en revanche, vivent pour que leurs idées soient lues par le plus grand nombre. Ils vivent pour l'audience et l'attention qu'on leur accorde. Peu importe s'ils perdent le débat. Des gens les ont lus et une partie de leur propagande aura pu s'aimer. Donc, pour eux, plus c'est choquant, plus c'est efficace. Du coup, il vaut mieux souvent couper la chaîne de propagation. Ne répondez pas ou répondez à côté. Vous avez mieux à faire que de leur accorder votre précieuse attention. Et ça vous évitera de les mettre en avant. Moins on leur répondra, plus on partagera nos contenus, mieux les idées de tout le monde se porteront. Et comme on pense toujours mieux à plusieurs, N'hésitez pas à nous partager en commentaire si vous connaissez d'autres techniques de contre-propagande efficaces sur internet. Un autre truc à faire est de mener des vraies politiques de gauche au niveau institutionnel. Et militer. Militer en allant dans les manifs, en se syndiquant, en allant soutenir les camarades dans leur lutte, en organisant la solidarité, en s'investissant dans des associations, et, selon nous, même si tous les camarades ne sont pas d'accord, en participant aux institutions. On est d'accord que la 5ème République, en le disant poliment, c'est caca. C'est ça qu'on appelle vulgariser. Et c'est justement parce que c'est caca que l'abstention n'a pas d'impact. Les gens ne voient pas non plus l'intérêt de voter. Et pourtant, sans parler de mettre à terre le capitalisme, un gouvernement qui remettrait la retraite à 60 ans, augmenterait le SMIC et les minima sociaux, etc. Bah je t'assure que les gens verraient la différence avec les gouvernements Macron ou Hollande. Dans tous les cas, on n'a pas de solution magique à vous fournir clé en main. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut rien lâcher. Ne pas nous laisser dicter notre agenda. Et participer aux luttes, qu'elles soient dans les urnes ou pas. Et puis, on serait pas vraiment de gauche si on faisait pas une analyse plus méta. Le but est donc de changer le système qui permet la résurgence de la pensée fasciste. Système néolibéral et autoritariste. Nous n'avons pas éradiqué les ferments du nazisme et du fascisme dans nos sociétés. Parce que finalement, quels sont les fondements idéologiques du capitalisme ? La Sainte Trinité, croissance, individualisme, méritocratie. Concernant la croissance, pas de lien direct avec les idées d'extrême droite, si ce n'est la concurrence entre nations. Certains régimes de gauche ont aussi basé leur idéologie sur la croissance et ou le productivisme. Mais on peut tout de même noter que ce besoin de croissance conduit les États et les entreprises capitalistes à rationaliser leurs activités. C'est-à-dire à faire en sorte que tout coûte moins cher. Pour ça, on a inventé le taylorisme et le fordisme. Et pour le tertiaire, le management. C'est-à-dire un moyen de contrôler les activités des travailleurs dans le seul but de maximiser les profits. Mais pas les profits pour les travailleurs. Non, eux, ils ne voient pas tant leur salaire augmenter grâce au travail des managers. Les profits, c'est pour les actionnaires. Et vous allez dire qu'on fait des ponts un peu abusifs. Mais il se trouve que l'historien Johan Chaputteau a établi des liens assez intéressants entre les techniques d'organisation du régime nazi et la manière dont fonctionnent aujourd'hui nos entreprises. Et là, tu vois, Siya, c'est comme ça que la croissance, ça fait du nazisme. Pour ce qui est de l'individualisme, c'est compliqué. D'un côté, les capitalistes libéraux considèrent que ce sont les libertés individuelles qui permettent d'atteindre une forme de bien commun. Ils disent, laissons aux gens la liberté d'entreprendre et de faire ce qu'ils veulent, ils seront heureux et tout le monde sera content. Ce qui va à l'encontre du projet autoritaire de l'extrême droite, qui veut enfermer la société dans une pensée unique dans le but d'exterminer l'ennemi commun qui menace la nation. Cependant ! Dans l'idéologie individualiste, on considère aussi que les individus, s'ils sont libres, sont donc responsables de leur sort. Si un pauvre est pauvre, c'est parce qu'il n'a pas assez travaillé, qu'il n'a pas assez fait d'efforts pour s'élever au-dessus de sa condition. Il n'y a donc pas de raison de l'aider, voire pire, pas de raison que l'État, la société, l'aide à vivre mieux. Si un migrant choisit de venir en France, ce n'est pas parce que les conditions sociales ou géopolitiques de son pays l'y ont poussé, mais parce qu'il l'a choisi, attiré par les lumières et les privilèges de la société occidentale. Les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Non ! Et donc, il vaut mieux aller là plutôt que de se faire rejeter assez vite dans un autre pays. God, please, no ! No ! No ! Vous voyez où on veut en venir ? À cette rhétorique, il suffit en effet d'ajouter quelques soupçons de racisme et de misanthropie, qui poussent à penser que les migrants sont mal attentionnés, et on en arrive à la logique d'extrême droite. Ils viennent tous nous envahir, pour nous prendre nos avantages, défendons-nous ! Et enfin, le dernier point qui fonde le capitalisme, c'est la méritocratie. C'est sans doute celui qui se rapproche idéologiquement le plus de l'extrême droite. Quand on présente la réussite des individus comme l'idéal à poursuivre dans une vie humaine, on crée une hiérarchie entre les êtres humains, ceux qui méritent de vivre dignement, et les autres. Et quand ce mérite est essentiellement lié à la capacité productive des individus, c'est-à-dire à leur capacité à travailler pour le capital, qu'est-ce qu'on obtient ? Une société dans laquelle les femmes, les personnes en situation de handicap, les enfants, les personnes âgées, sont par nature moins méritants que les autres, et donc ont moins accès aux ressources. Les femmes gagnent moins que les hommes, les personnes en situation de handicap perdent l'âge en cas de mariage, et ne parlons pas du chômage, des retraites, et des autres... que Macron nous garde dans les tiroirs pour la fin de son mandat. Finalement, tout le monde trouve ça très normal parce que, oui mais ils produisent moins, les femmes font des enfants, les vieux sont fragiles, les enfants ne produisent rien. On en arrive à hiérarchiser ceux qui ont le droit de vivre dignement, et les autres par le biais de l'argent, euh pardon, du mérite. Finalement, la seule différence entre l'idéologie capitaliste, qui établit une hiérarchie entre les individus au travers de leurs capacités productives, et l'idéologie fasciste, c'est la dimension raciste du fascisme. L'extrême droite a besoin d'un ennemi commun pour exister, un autre désigné comme la source explicative de tous les problèmes. Pour les nazis c'était les juifs, pour Zemmour et Le Pen ce sont les musulmans, et les juifs aussi, mais bon on n'est plus à une essentialisation près. Mais il ne faut pas oublier que chez les nazis aussi, la croissance, le productivisme, la hiérarchisation des individus étaient théorisés au-delà des questions raciales. Rappelons que les personnes en situation de handicap ont aussi fait partie des personnes désignées comme à exterminer. On appelle ça l'eugénisme. En conclusion. Si on considère que ces idées créent la base pour l'avènement de l'extrême droite en temps de crise, il faudrait commencer à soutenir et promouvoir d'autres modèles de société. Nous sommes tous d'accord pour dire que les génocides, l'apartheid, l'intégrisme religieux de l'extrême droite menacent nos démocraties. Donc qu'est-ce qu'on a comme modèle de société qui ne sont ni basés sur la productivité ni sur le mérite individuel ? A votre avis. Quels sont les projets politiques qui défendent des idées de ce genre ? C'est un peu gros là, on te voit venir à des kilomètres. Pourquoi pensez-vous que les premières cibles politiques de l'extrême droite ont toujours été les personnalités politiques et les militants de gauche ? Des socialistes aux anarchistes. Tiens, encore une chose que les capitalistes ont en commun avec l'extrême droite d'ailleurs. Tout simplement parce que défendre l'intérêt des plus faibles et le bien commun ne va dans le sens ni des capitalistes ni de l'extrême droite, qui est également capitaliste, en plus d'être raciste, homophobe, sexiste, bref, réactionnaire et violente. Non mais vas-y, crache-la ta pastille. Bah voilà, pour contrer l'extrême droite, il faut commencer par éradiquer ces ferments intellectuels et ces ferments sont présents au cœur de l'idéologie capitaliste. Donc, la base, c'est d'abord de considérer quels sont les projets politiques réellement anticapitalistes. Bon, on oublie tous ceux qui se sont rangés du côté néolibéral et qui se prétendent encore de gauche. On oublie évidemment tous ceux qui se cachent derrière les rhétoriques anti-système, pour ne semer que la confusion et une idéologie raciste. En France, parmi les propositions politiques susceptibles de gagner les élections, ben il reste plus grand monde en fait. Mais évidemment, là on ne parle que des élections présidentielles, du système électoral tout court. Mais si tout ça ne vous intéresse pas, il y a tout un tas de groupes qui organisent des actions qui vont dans le bon sens et qui ont un projet militant anticapitaliste et antifasciste. Attaque, les jeunes gardes dont c'est le cœur de la lutte, les associations, la solidarité active, les syndicats. Du coup, en conclusion, on va commencer par mettre les bases. On arrête de parler comme eux. Oui, déjà. Et on arrête de les inviter partout aussi. Parler de grands remplacements, je parle de remplacement. Vous avez quelques blancs ? Un peu blanc, un peu white, un peu blanc de gauche. Que ce soit la gauche ou la droite, on arrête de les imiter ou de les laisser mener le débat. Quand les syndicats fascistes comme Allianz appellent à la manif devant l'Assemblée, on fait quoi ? On n'y va pas ? Quand les fachos font des meetings ? On manifeste devant leurs meetings. Et quand un ou une journaliste parle d'immigration ? On balaie la question. Sauf si c'est pour démontrer, en quelques phrases, la stupidité des idées d'extrême droite et l'ignominie de ce que serait la réalisation de leurs idées. Parce que oui, vouloir que les gens meurent à la frontière alors qu'on a les ressources pour les accueillir, c'est ignoble. Et on fait quoi d'autre ? On révise les classiques. Umberto Eco pour commencer et ses signaux d'alerte pour reconnaître les mouvements fascistes. Et on parle de nos combats. Et on le fait bien si possible. Il s'agisse de lutte des classes. De féminisme. D'antiracisme. De transactivisme. Et on se serre les coudes. On va dans les campagnes. On va dans les réseaux. Et on ne lâche pas nos combats. Et faut pas oublier que s'informer avec nous ou avec d'autres, ça nous aide à ouvrir la fenêtre d'Overton vers la gauche. Mais il faut aussi agir dans la vraie vie. Allez-y si vous pouvez. Si le titre de cette vidéo est l'antifascisme pour les nuls, c'est surtout pour interpeller et dire qu'il faut agir concrètement. Je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas aller voter pour plein de bonnes raisons et d'autres moins bonnes à nos humbles avis. Mais comme on a déjà beaucoup parlé, on développera ça dans le prochain Tout est dit. Ou un autre. Rendez-vous dans deux semaines pour parler des élections. Deux semaines ? T'es sûr ? Ouais ok bon l'écriture ça prendra sûrement plus de deux semaines. Et le tournage. Bon bah on sera régulier une autre fois. En attendant vous pouvez commenter, liker, partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ou nous rejoindre sur Twitch. Et il y a aussi une page uTip pour celles et ceux qui voudraient nous soutenir. Kénavo ! Abonnez-vous ! Et partagez ! C'est ridicule de buter sur cette phrase. C'est horrible de faire ça comme ça. Tu vas genre juste au haut où je dois commencer le... Je suis désolé. Ah !